Il y a actuellement au niveau du Cameroun 312 villes et nous avons à peu près 60% d'occupation des bidonvilles. Ce n'est pas un taux faible. Nous devons donc tout faire pour essayer de réduire ce taux de bidonville au niveau du Cameroun. Le socio-economique context that prevailed in Cameroun some 30 years back brought about an important drop in urban sector investment leading to an outstanding blow on town planning in varied cities. The country has since then been faced to an escalating urban growth of 28% in 1976, 52% in 2010, and today it stands at 54%. The weak nature of municipalities to get into effective town planning and to implement the necessary regulations put in place by lawmakers since 2014 created the proliferation of shanty houses and slums, thereby leading to a deficit in housing, which stands today at around 1 million. Moreover, it is estimated that about 60% of city dwellers live in slums, that being a little close to 6 million inhabitants. The upgrade in living conditions, access to decent housing is at the heart of government policies, despite the austerity of the country's economy. Depuis une trentaine d'années effectivement, le Cameroun sait être doté d'un certain nombre d'outils, d'outils. Certains sont même plus vieux, mais nous avons mis sur pied un triptype, pour essayer d'aider les collectivités locales, les populations et le gouvernement pour résoudre ce problème. Mais nous avons, en dehors de cela, mis sur pied des programmes. Le premier programme, comme je l'ai dit, c'est le programme d'élaboration d'un certain nombre d'aménagements concertés. Le couple of actions displayed by programmes et projets, such as the PADU, PADU, PADEE, PID, and many others, these with the help of development partners like the European Union, the World Bank, the African Development Bank, the French Development Agency, and the ACP, put for African, Caribbean, and Pacific countries, thus notwithstanding the assistance of local bodies like the Sikh, Mahitur, Crédit foncier, and the FACUM paved the way to the construction of 10,000 social housing, , 50,000 plots, urban sanitation, and all these in towns like Douala, Yaoundé, Kribi, Bamenda, Garoua, Bafoussam, Berthois, and varied other cities of the National Triangle. Thanks, then, to these projects and programmes, which helped close to 500,000 Camerians have access to basic social services like distilled housing. Le plus emblématique, c'est avec l'Union Européenne comme partenaire de financement et comme partenaire technique ONU Habitat. Depuis, n'est-ce pas, à peu près 8 ans, nous sommes en concertation avec ces deux organismes pour résoudre le problème des bidonvilles dans 3 villes du Cameroun. Il y a Yaoundé, la capitale, qui est plus de 2 millions d'habitants, mais qui a été éligible dans une commune, la commune de Yaoundé 6. et également Bamenda, qui est une ville moyenne d'environ 400,000 habitants et qui s'est vu également choisie dans Bamenda 1er et qui, n'est-ce pas, doit également être éligible avec le quartier Sissia. La troisième ville, c'est Cribi, c'est une ville portuaire qui se développe très rapidement et nous avons donc jeté notre dévolu dans cette ville d'à peu près 100,000 habitants et dans le quartier à Femme Mabé. Je dois préciser que l'Union Européenne prend en charge les opérations pour Yaoundé 6. Les deux autres villes sont, n'est-ce pas, soutenues financièrement par le gouvernement camerounais et le fonds d'équipement intercommunal, le FECOM. Les deux autres villes, le programme de l'Union Européenne s'adresse pour l'un d'un 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 d'un. came as a boost enhancing the more government plan of action in this sector. The participatory slum upgrading program is a lay on a number of principles. Nous appuions effectivement sur un ensemble de principes cardinaux qui fondent véritablement ce programme-là, et notamment la participation. Le principe de participation est un principe cardinal au PPAB, et participation ici, ce n'est pas simplement une question d'informer les gens, mais il s'agit aussi de les informer, mais de les amener à véritablement s'approprier tout le processus, de s'approprier le processus de diagnostic, le processus des décisions, et également la participation dans la mise en œuvre, dans l'identification des solutions pour la mise en œuvre du PPAB. Il y a un autre principe que je voudrais aussi rappeler, pour ne pas traiter de tous les principes, pour moi c'est le principe cardinaux, c'est l'approche genre, il doit être absolument inclusif. On doit ressentir dans la formulation des problèmes, dans la formulation des solutions, on doit ressentir que toute l'approche genre est prise en compte, c'est-à-dire les jeunes, les vieux, les femmes, etc. doivent être prises en compte dans le processus de planification participative. The beneficiary population now outline their different experiences. Quand on a commencé à enlever les ordures, on a plus de tas d'ordures, une salité qui avait beaucoup dans ce quartier. Moi vraiment l'enlèvement d'ordures me plaît beaucoup, parce qu'avec ça, les enfants, ça empêche même certains enfants d'aller hors de ce quartier, parce qu'ici dans ce quartier, pour verser vraiment les ordures, il faut aller à Isec, parce que le bac orduit se trouve à Isec. Mais avec l'enlèvement d'ordures, les enfants ne se déplacent plus trop. Oui, le PPAB, derrière son projet, le canyon qui s'est trouvé à Fongouglon, a ramblé ce canyon, ça donne une voie d'accès directement au quartier, parce que c'était difficile. En période sèche, en période de pluie, les gens tombaient, les gens ont eu des chocs, des accidents, on se trouve au fond du canyon. Le PPAB, ce qu'il a apporté ici à Mélène et à Colbicoc, c'est l'assainissement, le curage de la rigole, le grainage des eaux, ce qui défavorise déjà les inondations, qui sont déjà moins récurrentes d'après les premières pluies. Oui, l'éclairage public, ce qui favorise déjà la sécurité. Et puis les gens peuvent partir de n'importe quelle heure, surtout les mamans qui rentrent à Tadjimanda, la nuit, celle qui vente, sans problème d'insécurité, parce que toutes les rues sont éclairées, donc ce qui défavorise les agressions. Pour moi, Tonya, ce que le PPAB a fait dans mon secteur, dans mon bloc, que le PPAB est large dans tout l'arrondissement de Yaron de Sixième, ainsi qu'aussi dans toute la République. But how then is the Ministry of Housing and Urban Development going to make the slum upgrading program a sustainable one? Le PPAB a donné l'occasion, comme je l'ai dit, de rentrer dans le quartier. Ça nous a donné également l'occasion, avec ONU Habitat, de participer à beaucoup de séminaires internationaux qui nous ont permis de partager avec les autres pays et de nous rendre compte que ce que nous pensions au Cameroun être un pays, un problème camerounais, était un problème mondial. Et de voir ce que les autres ont fait ailleurs, de copier et d'expérimenter. Vraiment, c'était un laboratoire. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un programme comme les autres, c'est un programme qui nous a enseigné beaucoup de choses et que nous entendons capitaliser pour la suite, pour les autres programmes du quartier précaire au Cameroun. C'est avec beaucoup de plaisir que nous pensons que nous devons nous arrimer très rapidement pour atteindre les objectifs de développement durable qui ont été récemment élaborés aux Nations Unies. Nous devons également dire qu'en dehors de l'administration, les collectivités locales décentralisées doivent se mettre pour, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'appliquer les lois de 2004, l'une concernant l'urbanisme et l'autre concernant la décentralisation. C'est le maire, c'est le délégué du gouvernement qui est le gestionnaire de la ville. Ces responsables doivent avoir à cœur qu'il faille établir les documents de planification urbaine, qu'il faille mettre une police municipale pour contrôler l'exécution de ce plan sur le terrain. Parce que, voyez-vous, dans nos villes, les populations précèdent les documents de planification urbaine, précèdent, n'est-ce pas, le planificateur, ce qui est un problème, un vrai problème, et qu'il faille résoudre. La participatory slum upgrading programme then becomes a veritable laboratory of government plans and actions with praises going to the policymakers who've been preoccupied at the first level, instigating strategies to help address concretely the plight and difficulties of the local population in a bid to attain sustainable development goals by 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501